Coucou à tous, si vous êtes adepte des groupes de faits divers sur les réseaux sociaux, vous avez sans aucun doute dû voir passer la nouvelle hier, la nouvelle du décès de Jérôme Gaillard. Jérôme Gaillard, le mari de Magalie Blandin, s'est donc suicidé dans la nuit de dimanche à lundi dans sa cellule de la prison de Vézin-le-Coquet où il était incarcéré depuis mars 2021. Il avait reconnu avoir tué un coup de batte de baseball la mère de ses quatre enfants, une éducatrice spécialisée de 42 ans, qui l'avait quittée quelques mois plus tôt. On se souvient que ses parents avaient été impliqués également dans cette sombre affaire en aidant financièrement leur fils tout en sachant que cet argent servirait à éliminer leur bruit. Actuellement incarcéré et mis en examen pour tentative de complicité de meurtre par conjoint, ces agriculteurs à la retraite, sans aucun antécédent judiciaire, seront donc désormais les seuls qui devront répondre de leurs actes devant les juges dans quelques mois. Puisqu'avec son suicide, le mari restera pour l'éternité innocent du meurtre de sa femme qu'il a pourtant reconnu formellement. Jean et Monique Gaillard, âgés de 72 et 75 ans, sont donc les nouvelles victimes de la lâcheté de ce triste monsieur qui a donc préféré s'en aller que d'affronter ce qu'il avait fait. On ne peut pas accepter leur décision d'aider leur fils dans sa macabre entreprise, évidemment, mais juste essayer de la comprendre. En effet, il faut remonter à maintenant, il y a un peu plus de 10 ans, avec ce couple qui avait déjà dû faire face au suicide de leur deuxième enfant, Franck. Le frère de Jérôme s'était suicidé lors de la procédure de divorce de son mariage. Les époux avaient été très marqués à l'époque et ils ne voulaient forcément pas revivre la même horreur et donc ont préféré soutenir leur fils en début d'année. Ils ont clairement fait une erreur car ils auraient dû le convaincre de renoncer à son projet. Les voilà donc aujourd'hui devant la lâcheté de leur fils qui les laisse se débrouiller seuls face à cette situation. Ces gens vont donc passer sans doute la fin de leur vie en prison sans leurs deux enfants partis et sans doute sans leurs petits-enfants qui ne leur pardonneront jamais d'avoir aidé Jérôme Gaillard à éliminer leur maman. Celui-ci aura donc privé ses enfants d'une mère mais maintenant ses parents d'un enfant. Tout cela pour ne pas avoir supporté que Magali Blandin veuille divorcer il y a maintenant quelques mois. Il faut se souvenir également qu'il avait essayé de faire croire au début de l'affaire au suicide de sa femme en disant que celle-ci était désespérée parce que son fils de 12 ans s'était mal comporté avec elle au téléphone et qu'il lui avait dit qu'il ne voulait plus la voir. Donc on peut dire que ce triste individu a nuit à sa femme, à ses parents et voulait même remettre la cause de la mort de sa maman à son fils de 12 ans. Un fameux parcours. Il laisse derrière lui quatre enfants âgés de 4 à 15 ans, fortement déprimés depuis son incarcération. Le quadragénaire avait entamé une grève de la faim, voilà, trois semaines pour réclamer que ses enfants soient réunis par les services sociaux. Lors de leur ronde de nuit, les agents découverts, peu avant 4 heures du matin, le détenu pendu à la grille de la fenêtre de sa cellule, indique. Le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, il pourrait avoir confectionné une cordelette à l'aide de morceaux de drap déchirés. Sur la table, près de lui, se trouvait une lettre d'adieu ainsi qu'un feuillet intitulé testament. On ne peut pas, par contre, contredire un proche du dossier qui se demande pourquoi on n'a pas renforcé sa surveillance car il était psychologiquement au plus bas et avant entamé une grève de la faim, avait des idées noires et avait parlé à son avocat que sa tentative de réunir ses 4 enfants dans un même foyer était son dernier combat afin de réparer un peu le désastre qu'il avait commis. Il a donc décidé de quitter la Seine avant d'y arriver. Même si on ne peut jamais se réjouir du décès de quelqu'un, il est juste à remarquer que son décès ne devrait pas amener une grosse vague d'émotions dans ses proches qu'il avait tous laissés tomber après son assassinat en début d'année. On peut encore juste espérer que son dernier souhait soit réalisé. Pas spécialement pour lui, mais pour les enfants qui se trouvent, eux, devant un début de vie plus que chaotique et on espère, en effet, que les services sociaux pourront les réunir dans un foyer. Merci de votre soutien. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de la faire en commentaire. Un petit like fait toujours plaisir et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.